Tout au long de sa vie, Johnny Hallyday a tenté de combattre ses vieux démons. Ce n'est pas un secret, le taulier a longtemps flirté avec l'alcool. Dans l'ouvrage Laetitia, la vraie histoire, les journalistes Laurence Piau et François Vignole révèlent le long combat mené par Laetitia Hallyday contre cette terrible addiction. Le rockeur a, pendant un temps, fait croire qu'il ne buvait plus d'alcool pour faire plaisir à son entourage. Mais cette mascarade n'a duré qu'un très court instant. Le producteur Cyril Lafito, proche des Hallyday, se souvient notamment d'un déjeuner entre amis, au cours duquel Johnny Hallyday a été démasqué. Johnny me dit, moi, je ne bois plus d'alcool, que de l'eau, et il se servait de l'eau. En même temps, il se levait tout le temps pour aller pisser. Ce jour-là, pendant ce déjeuner, il était particulièrement drôle, raconte-t-il. Un comportement qui a rapidement éveillé les soupçons de son épouse. Je ne comprends pas, il ne boit pas d'alcool et il a l'air complètement bourré, a-t-elle lancé. Il a bu une bouteille de vodka, a alors lancé l'homme des convives après s'être rendu au bar. Et pour cause, à chaque fois que Johnny Hallyday se rendait aux toilettes, il allait en réalité se servir un verre d'alcool. Et nous, on croyait que c'était de l'eau, s'est souvenu Cyril Lafito. Cet article reprend des informations issues de l'ouvrage Laetitia, La vraie histoire, signé des journalistes Laurence Piau, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignol, directeur adjoint des journaux télévision de M6, publié aux éditions Plon. L'ouvrage est, notamment, disponible en vente sur Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada